Bonjour, dans le cadre des jeux proposés sur le site, nous vous proposons ici des méthodes de résolution, des logigrammes, qu'on appelle aussi logis grilles, mais ici exclusivement pour les niveaux faciles. Donc en quoi consiste une logis grille ? Donc voilà à quoi ressemble une logis grille. C'est une grille avec 4 niveaux d'entrée. Donc ici on a les prénoms des personnes, leur âge, leur métier et leur année d'embauche. Alors pourquoi a-t-on ces domaines-là ? Tout simplement parce que le problème ici consiste à associer à chaque personne un âge, un métier et une année d'embauche. Bref, donc la logis grille à remplir c'est 6 carrés de 25 cases, donc au total 150 cases. Et comment remplit-on cette grille ? Eh bien en fonction des informations qui nous sont données là. Donc concrètement, le jeu consiste à résoudre un petit problème dont on donne des informations au compte-gouttes et il faut associer à chaque personne, en l'occurrence ici, un âge, un métier et une année d'embauche. Donc on va appliquer des petits principes que j'expliquerai au fur et à mesure de la résolution. Principes que sont l'exclusivité, la ligne, la colonne, le doublé exclusif, la correspondance horizontale et verticale et enfin la lecture de la grille. Voilà, donc ce que je vous propose pour la résolution, c'est que quand l'intersection d'une ligne avec une colonne correspond à une solution impossible, on met une croix dans un cercle. Et quand au contraire ça correspond à une solution unique, donc possible, eh bien on met un petit cercle rouge. Voilà. Donc allons-y, on va commencer à lire l'énoncé et je vais vous le traduire sur la grille. Ok. Donc premièrement, Lucas qui a plus de 38 ans. Donc Lucas a plus de 38 ans, ça veut dire que Lucas il est là, il a plus de 38 ans, donc il n'a pas 35 ans ni 38 ans. Donc il est ici, il a plus, il a 41, 44 ou alors 47 ans. A été embauché en 2004. Donc Lucas a été embauché en 2004, ça veut dire que cette case-là est la bonne. Donc maintenant, on applique la règle d'exclusivité. Donc ça veut dire que si cette case-là est la bonne, comme la solution est unique, il n'y a qu'une seule personne qui est embauchée en 2004. Ici c'est Lucas, c'est ce qu'indique l'énoncé, ça veut dire que Marie, Théo, Margot et Emma n'ont pas été embauchés en 2004. Et de la même façon, Lucas a été embauché en 2004, donc il n'a pas été embauché en 2000, 2001, 2002, 2003. Donc voici ce qu'on appelle par règle d'exclusivité. Deuxième proposition, Emma est plus jeune que la personne qui est psychologue. Donc Emma est plus jeune que la personne qui est psychologue, ça signifie que Emma n'est pas psychologue. Donc on enlève psychologue et Emma. Mais moins que celle qui a été embauchée en 2002. Donc ça signifie aussi que Emma n'a pas été embauchée en 2002. Et de la même façon, que la personne qui est psychologue n'a pas non plus été embauchée en 2002. Puisque l'énoncé en parle comme trois personnes différentes. Donc mais moins que celle qui a été embauchée en 2002 et qui n'est pas traiteur. Donc la personne qui est psychologue n'est pas traiteur. Alors relisons. Emma est plus jeune qu'une personne, mais moins qu'une autre. Ça veut dire que Emma n'est donc pas la plus jeune. Et ce n'est pas non plus la plus âgée. Emma est plus jeune que la personne qui est psychologue. Ça veut dire que la personne qui est psychologue est plus âgée que Emma. Et en même temps que la personne qui a été embauchée en 2002. Donc la personne qui est psychologue est plus âgée que deux autres personnes. Donc la personne qui est psychologue n'est pas... Ça ne fait pas partie des deux plus jeunes. Et de la même façon, la personne qui a été embauchée en 2002 est plus jeune que deux autres personnes. Relaisons, Emma est plus jeune que la personne qui est psychologue. Donc la personne qui est psychologue est plus âgée. Mais Emma est moins jeune que celle qui a été embauchée en 2002. Donc Emma est plus âgée que la personne embauchée en 2002. Donc 2002, c'est ces trois cases-là, et Emma, c'est ces trois cases-là possibles. Donc si 2002 est là, Emma est là, 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 ou là, là. Proposition numéro 3. La personne qui est opticien a été embauchée avant Théo. Donc la personne qui est opticien, ce n'est donc pas Théo, qui a 41 ans. On nous dit que Théo a 41 ans. Donc j'applique tout de suite le principe d'exclusivité pour les 41 ans de Théo, c'est-à-dire que j'enlève les autres solutions de la ligne et de la colonne. La personne qui est opticien a été embauchée avant Théo, qui a 41 ans, mais après la personne la plus jeune. Donc ça veut dire que Théo n'est pas la personne la plus jeune. Effectivement, Théo a 41 ans. Et que l'opticien n'est pas la personne la plus jeune. Donc l'opticien n'est pas la personne la plus jeune. Donc la personne qui est opticien a été embauchée avant Théo et après quelqu'un d'autre. Donc l'opticien n'a pas été la première personne embauchée et n'a pas été la dernière. La personne qui est opticien a été embauchée avant Théo. Ça veut dire que Théo a été embauchée après deux personnes. Donc Théo a été embauchée après deux personnes. Donc ici et là. Théo a été embauchée après deux personnes. La personne qui est opticien a été embauchée avant Théo. Donc ça veut dire que Théo a été embauchée après. Donc ce n'est pas cette case-là que je dois supprimer. Théo a été embauchée après deux personnes. Donc il faut enlever ces deux cases-là. Voilà. La personne qui est opticien a été embauchée après la personne la plus jeune. Donc la personne la plus jeune a été embauchée avant. Donc la personne la plus jeune a été embauchée avant. deux personnes, donc ces trois possibilités-là. Proposition numéro 4. La personne qui est traiteur n'a pas été embauchée en 2000 ni en 2003. Le traiteur n'a pas été embauché en 2000 ni en 2003. Cinquième proposition. Margot est plus âgée que la personne qui est consultant, ça veut dire que Margot n'est pas consultant, mais plus jeune que celle qui est traiteur, ça veut dire que Margot n'est pas traiteur. Ça veut dire aussi que le consultant n'est pas traiteur, mais ça c'est évident. Donc Margot est plus âgée mais plus jeune qu'une autre, donc Margot n'est pas la plus âgée ni la plus jeune. Margot est plus âgée que la personne qui est consultant. Margot est plus âgée que la personne qui est consultants. Ça veut dire que le consultant est plus jeune que deux personnes. Donc le consultant est plus jeune que deux personnes, mais plus jeune que celle qui est traiteur. Margot est plus jeune que le traiteur. Ça veut dire que le traiteur est plus âgé que deux personnes. Voilà. Sixième proposition, la personne de 38 ans a été embauchée en 2002. La personne de 38 ans a été embauchée en 2002. Donc ça nous donne 2002-38 ans, cette solution-là. On applique la règle d'exclusivité, donc on enlève les autres solutions de la ligne et de la colonne. On a donc lu toutes les propositions que l'on a traduites sur la grille. Donc maintenant, on va voir de quelle façon on peut lire la grille. On va appliquer la règle que l'on appelle colonne, c'est-à-dire qu'on voit ici dans ce bloc-là, dans le bloc des prénoms, pour l'âge de 35 ans, on voit qu'on a quatre impossibilités. Ça signifie que la cinquième est forcément la bonne. Et à partir de là, on applique l'exclusivité. Même chose ici, dans le bloc des prénoms à l'âge de 47 ans, on a quatre impossibilités. Donc ça veut dire que la cinquième case est forcément la bonne. Et on applique aussi l'exclusivité sur la ligne. Alors, a-t-on d'autres lignes ou d'autres colonnes ? A priori, non. Donc maintenant, on va appliquer ce qu'on appelle la correspondance horizontale et verticale. C'est-à-dire qu'on voit que Lucas a 47 ans et a été embauché en 2004. Ça, c'est l'information qu'on a horizontalement. On va la traduire verticalement. Donc Lucas qui a 47 ans, il a été embauché en 2004. Donc 47 ans, 2004. Et on applique une nouvelle fois l'exclusivité. De plus, on voit que Lucas qui a 47 ans n'est pas consultant. Donc on va le traduire ici. Lucas qui a 47 ans n'est pas consultant. Marie a 35 ans. Et Marie n'est pas en 2004. Marie, elle n'est pas en 2004. D'ailleurs, on a plus d'informations ici. On voit que Marie n'est pas en 2002 ni en 2003. Donc Marie n'est pas en 2002 ni en 2003. Quant à la profession, Marie n'est pas opticien, psychologue ou traiteur. Marie n'est été embauché soit en 2002, soit en 2003. Donc Théo, soit en 2002, soit en 2003. Donc pas en 2001. On voit ici que Théo n'a pas été embauché en 2002. Donc on enlève 2002. Ça nous fait une solution. Donc Théo, il a été embauché en 2003. Ça se voit là et là. Maintenant, on applique l'exclusivité. On supprime cette solution-là. Et ici, on applique l'exclusivité. Voilà. Donc on reprend Théo a été embauché en 2003. Ça se voit ici. Et là, on voit que Théo n'est pas opticien. Donc Théo n'est pas opticien. Qu'a-t-on de plus ? On ne peut rien dire de plus. Ici, on peut dire des choses. Lucas. Concernant ce bloc-là, on peut dire des choses supplémentaires. Lucas, à 47 ans, n'est pas consultant. Lucas, il est en 2004. On voit qu'il n'est pas opticien ici. Et donc il n'est pas opticien là. Donc il ne doit pas être opticien là. Il n'est pas consultant là. Donc il ne doit pas l'être traiteur ici. De la même façon, en 2003, Théo n'est pas opticien. Donc il ne doit pas être opticien ici. Théo. Vous voyez bien les correspondances. Théo qui a 41 ans, il est en 2003. Ici. Donc il est en 2003 là. Il n'est pas opticien. Il n'est pas opticien. Et on voit qu'il n'est pas non plus traiteur. Donc il ne doit pas être traiteur ici. Quant à ce bloc-là, on voit que Marie... Non, on ne peut rien dire de plus sur Marie. Donc, observons les lignes et les colonnes. On voit qu'on a une nouvelle colonne ici. Donc on peut appliquer une nouvelle fois l'exclusivité. Ce qui nous permet de voir que Margot a été embauchée en 2002. Et 2002, c'est ici. Donc ça veut dire que Margot est là. On applique une nouvelle fois l'exclusivité. Ça nous donne Emma qui a 44 ans. Voilà. Donc on va faire les correspondances avec Margot. Margot en 2002. Margot en 2002 est là. On voit que Margot n'est pas consultant et n'est pas traiteur. Margot n'est pas consultant et n'est pas traiteur. Et en plus, Margot n'est pas psychologue. Voilà. Margot en 2002. Elle n'est pas consultante ici. Donc là non plus. Et là, on est d'accord. Quant à Emma... Emma, elle a 44 ans. Elle n'est pas psychologue. Donc elle n'est pas psychologue ici. Et on voit qu'en plus, elle n'est pas consultante. Voilà. Alors, est-ce qu'on remarque une autre ligne ou une autre colonne ? Non, je n'en vois pas. Donc maintenant qu'on a l'une première fois tous les indices, qu'on a complété la grille en appliquant les règles d'exclusivité, les lignes, les colonnes et les correspondances horizontales et verticales, eh bien on va relire une nouvelle fois la grille pour voir si les casques qu'on a déjà remplis ne nous permettent pas d'être complétés par les informations contenues dans les différents indices. Donc allons-y. Lucas, qui a plus de 38 ans, oui, a été embauché en 2004. Je vois une information sur Lucas, une information qu'on a oubliée. Lucas, il n'est ni opticien ni consultant. Il n'est ni opticien, là, ni consultant. Voilà. Deuxième indice. Emma est plus jeune que la personne qui est psychologue. Emma a 44 ans. Elle est plus jeune que la personne qui est psychologue. Donc ça veut dire que le seul âge, le plus âgé, c'est 47 ans, donc ça veut dire que Lucas, qui a 47 ans, est psychologue. Donc Lucas, qui a 47 ans, est psychologue. Et Lucas est psychologue. Et ici, Lucas, en 2004, 2004, on est d'accord, Lucas, qui a 47 ans, est psychologue. Voilà. Donc on applique l'exclusivité. Ici, c'est bon. Ici, on applique aussi l'exclusivité. Et là encore. Donc on a appliqué l'exclusivité partout. Et on remarque qu'on a ici une nouvelle colonne. Donc on applique encore une fois l'exclusivité. On se rend compte qu'on a une nouvelle colonne ici. Et donc l'exclusivité sur cette ligne. Voilà ce que ça nous donne. Donc le traiteur a été embauché en 2001. Et le traiteur ici, on a une colonne. Donc le traiteur a été embauché en 2001. Ça veut dire que le traiteur qui est là, il est en 2001 ici. Et le traiteur qui est là, c'est Emma, qui a 44 ans, donc elle est en 2001. Et elle est traiteur. Donc appliquons l'exclusivité à tout ça. Donc ça veut dire qu'on enlève ça, on enlève ça. On enlève ça. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Donc on a d'autres cases qui apparaissent. On a celle-ci. On a celle-ci. Une ligne. On a celle-là. Je cherche les lignes et les colonnes. On a celle-là aussi, puisqu'on a la ligne et la colonne. Alors maintenant, par les correspondances, on devrait pouvoir résoudre ça. Alors, Lucas. Il est psychologue en 2004. Il est en 2004. Il est psychologue. Et il est psychologue ici. Très bien. Marie. Marie, il était en 2000. En 2000. Il est consultante ou pilote. Il est consultante ou pilote, effectivement. Théo. Théo, il est en 2003. Il est en 2003. Il est consultant ou pilote aussi. Margot est opticien. Elle a été embauchée en 2002. Margot en 2002. Opticien en 2002. Opticien. Emma est traiteur depuis 2001. 2001. Traiteur. Traiteur. Voilà. Donc maintenant, la dernière difficulté, c'est de résoudre le problème entre Marie et Théo. Savoir qui est consultant, qui est pilote et qui a été embauché en 2000 ou en 2003. Donc, où est-ce qu'on parle de Marie ou de Théo ? Théo, ici. La personne qui est opticien a été embauchée avant Théo. L'opticien a été embauché avant Théo. L'opticien, il a été embauché en 2002. Et on nous dit qu'il a été embauché avant Théo. Effectivement, Théo a été embauché en 2003. Donc, ça ne nous apporte rien. Margot est plus âgée. Non, on veut une formation sur Théo, sur le consultant ou le pilote. Voilà. Margot est plus âgée que la personne qui est consultant. Margot. Margot a 38 ans. Margot est plus âgée que la personne qui est consultant. Donc, Margot est plus âgée que la personne qui a 35 ans. Donc, Marie est consultant. Voilà. Marie est consultant. Donc, principe d'exclusivité. Marie est en 2000. Et consultante. Donc, consultant, ici. Et Marie, consultant. Et là, le principe d'exclusivité nous permet de finir cette grille. Là. 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 Et là. Donc, en conclusion. En conclusion, on voit que Lucas a 47 ans. Et psychologue. Elle est embauchée en 2004. Donc, 2004. Psychologue. Oui. Psychologue. Marie est consultante depuis 2000. Elle a 35 ans. D'accord. Marie, depuis 2000. Consultante. Depuis 2000. Consultante. D'accord. Théo a 41 ans. Et pilote depuis 2003. 41 ans depuis 2003, il est pilote. Depuis 2003, il est pilote. Donc, tout se recoupe. Margot. Ici, elle a 38 ans. Elle est opticien depuis 2002. On est d'accord. Margot a 38 ans. Depuis 2002. Opticien. Depuis 2002. Opticien. Et enfin, Emma a 44 ans. Et traiteur depuis 2001. Donc, Emma, 44 ans, depuis 2001. Et traiteur. Depuis 2001. Traiteur. Donc, voilà. Un exemple de logique gris ou de logigramme niveau facile. Donc, vous avez pu voir ce que représentaient les règles d'exclusivité. Ligne, colonne, correspondance horizontale et verticale. Vous verrez les lectures de gris un petit peu plus complexes ou les doublés exclusifs. Dans des niveaux un petit peu plus difficiles. Il existe d'autres cours en ligne. A savoir les cours niveau moyen, niveau difficile et niveau diabolique. Donc, je vous dis à bientôt sur le site. Pour d'autres... Enfin, cours, c'est un bien grand mot. Pour d'autres propositions de résolution de logique gris ou de logigramme. Il y a aussi des propositions de résolution des gris de sous-deux-coups. Voilà. Au revoir.